Bonjour peuple de Dieu, ce matin je viens rendre témoignage à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis de Burkinabé, j'ai été très malade il y a cinq jours de cela. Douleur à la gorge, comme si j'avais une boule à l'intérieur. Douleur à l'homoplate droite et des picotements à la poitrine et sur tout le long de la colonne vertébrale. Et j'ai passé mon temps à rôter, à rôter et à faire des pètes. Hier nuit, vers 21h, je suis rentré me coucher, mais avant j'ai fait ma prière du soir et j'ai écouté le témoignage de 11h. Ensuite j'ai pris une prière dans les archives du samedi janvier 2018. Pendant le témoignage, déjà j'ai commencé à me sentir bien. Et quand Christine de Koumana a demandé que l'on mette la main où l'on a mal, j'ai mis ma main sur le cœur et la gorge. Et la parole de connaissance a dit qu'il y avait quelqu'un qui a mis sa main sur sa gorge, qu'il rende gloire à Dieu, car il est guéri dans le non-puissant de je suis. J'ai donc saisi cette parole de connaissance. Ensuite, qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs à l'homoplate droite et j'ai encore saisi cette parole de connaissance. Et la guérison a été instantanée. Toutes mes douleurs sont passées. Merci à Jésus pour m'avoir localisé. Merci à Christine de Koumana et à tout son groupe pour ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Merci à tous ces frères et sœurs qui témoignent. Vraiment, j'exhorte chacun de nous à témoigner, quelle que soit la petitesse de ce que vous avez reçu témoigné. Car cela sauve des frères et sœurs à travers le monde. Merci à chacun. Merci pour tout ce que vous faites dans le non-puissant de Jésus. Shalom. Bonsoir mes frères et sœurs, vous tous qui écoutez Kanguka, qui suivez l'émission Kanguka. Je vous salue. Je suis une dame ivoirienne, je voudrais rendre mon témoignage. J'ai découvert Kanguka par l'intermédiaire d'une compatriote qui était en Guinée et c'était en 2020. Sincèrement, j'écoutais pour écouter, ça il faut le dire, par moments je m'étais, je vaquais à d'autres occupations. Jusqu'à ce que, en 2021, je prenne la peine de m'asseoir et de suivre, d'écouter. Et j'écoute, j'écoute, je cherche à comprendre. Une fois, je me suis réveillé. En novembre dernier, je me suis réveillé. Et puis, je ne pouvais pas me lever de mon lit. Je ne pouvais vraiment pas me lever de mon lit. Toute ma maison tournait. J'avais le vertige. Je n'avais mal nulle part. Mais j'avais le vertige. Ma maison tournait. Je ne savais pas comment faire. Je veux me lever. Je ne peux pas. Je me suis débrouillé. J'ai fait un effort. Puis, je me suis levé. J'ai marché doucement pour aller vider ma vessie. Et je suis revenu. J'ai dit, bon, peut-être que si je dors un peu, ça va passer. Mais ça ne passait pas. Donc, j'ai fait appel à une dame qui travaille à l'hôpital. Elle est venue. Elle a vérifié ma tension. Elle dit, la tension est normale. Mais j'avais le vertige. J'ai dit, bon, si la tension est normale, c'est bon. Je pense que jusqu'au soir, ça va passer. Elle dit non à aller à l'hôpital. Donc, on est allé à l'hôpital. Ils m'ont gardé toute la journée. C'est le lendemain qu'on m'a libéré. Les vertiges ont diminué. Et puis, je suis rentré à la maison. Et ça continue un peu, un peu. Jusqu'à ce que le samedi arrive. Le samedi, j'ai dit, bon, je vais écouter Kanguka. Et j'écoutais Kanguka. J'écoutais les témoignages. Les témoignages sont passés. Je commençais à écouter. Je suivais maintenant la prière avec l'homme de Dieu. Il faut être franche. Ce n'est pas qu'il a lancé une parole de connaissance que j'ai saisie. Non. Mais pendant que j'écoutais, j'ai commencé à avoir la nausée. J'avais la nausée. Pendant ce temps, les vertiges étaient encore là. J'avais la nausée. Mais je veux me lever pour aller rendre. Je ne peux pas. J'ai fait un effort. Je suis allé prendre un pot pour mettre à côté de moi. Et j'ai commencé à cracher. J'ai craché. Frèrement, je ne le rendais pas en tant que terre. Mais je crachais la salive gluante. Jusqu'à ce que la prière finisse. Quand la prière est finie, la salive gluante est finie. Et je n'ai plus senti de vertiges. Et les vertiges sont passés. Je suis guéri au nom de Jésus. Et sincèrement, je voudrais demander pardon à Dieu. Parce que depuis longtemps, je n'ai pas rendu ce témoignage jusqu'à maintenant. Je voudrais demander vraiment pardon à Dieu. Voilà, c'était là mon témoignage. Merci à Christ Dinkumana qui vraiment, que Dieu utilise pour guérir ses enfants. Pour ramener ses âmes à lui. Ses âmes qui sont perdues. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka. C'était mon témoignage. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, bonjour, peut-être de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je suis mariée au Gabon. J'ai connu Kanguka par le canal d'une de mes clientes parce que je suis coiffeuse. Tous les jours, quand elle venait se coiffer, elle me parlait de Kanguka. Mais ça ne me disait rien parce que je ne connaissais pas. Et tous les jours, elle m'envoyait les audios, elle m'envoyait, elle m'envoyait. J'écoutais simplement comme ça, mais je ne savais pas l'importance de Kanguka. C'est comme ça qu'un jour, je suis partie à la réunion, la réunion de famille. J'ai rencontré l'une de mes filles de la réunion. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle me disait les bienfaits de Kanguka. C'est comme ça que je lui ai dit à ma fille, essaye un peu de me télécharger Kanguka. C'est comme ça qu'elle m'a téléchargé Kanguka. Et tous les jours, tous les jours, j'écoute Kanguka, j'écoute Kanguka. Mes grandes soeurs qui sont au Cameroun, je les envoie les audios de Kanguka, je les envoie. Quand je néglige un peu, l'une de mes grandes soeurs m'appelle. Elle me dit, c'est comment ? Je ne m'envoie plus Kanguka. C'est comme ça que je vous jure, peuple de Dieu. J'étais depuis 2014 que mon mari était mort. J'étais malade. J'étais malade. J'avais toutes les maladies. Mais ça fait plus de 4 ans que j'avais les crampes. J'avais les crampes tout le corps quand je dors. Je me réveille la nuit, tout le corps me fait mal. J'ai les crampes, je commence à crier. Je ne me sens pas bien, je commence à crier. Ça fait deux samedis aujourd'hui, là, que quand papa priait, a dit, il y a quelqu'un qui a les crampes. Il y a quelqu'un qui a souvent les crampes. Mais à partir d'aujourd'hui, les crampes, là, sont finies. C'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé, j'ai saisi la parole. J'ai dit, c'est à moi qu'il s'adresse. Je vous jure, peuple de Dieu, depuis deux semaines, je dors. Je ne ressens plus les crampes. Je ne ressens plus les crampes. Les crampes sont parties. S'il n'y a pas que les crampes, il n'y a pas que les crampes, peuple de Dieu, Kangoka est vrai. Kangoka, Dieu est dans Kangoka. Dieu est dans Kangoka, peuple de Dieu. Il n'y a pas que les crampes avant. Tout le corps me fait mal. Tout le corps me fait mal. J'ai mal au corps. J'ai mal partout. Mais depuis que j'écoute les prières de samedi, quand je prie, je vomis. Je crache. Je vomis. Je crache. Je vomis. Je crache. Je vous jure, peuple de Dieu. Il y a deux ans, aujourd'hui, j'étais partie à l'hôpital. On avait dit que j'aime le foie qui est malade. Le foie est malade. Je ne bois pas que mon foie est touché. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Mais le foie est touché comment? Les pieds gonflent. Depuis que je cours de Kangoka, depuis que je cours de Kangoka, je suis reparti. On m'a même dit que j'ai l'hépatite B. Je suis reparti à l'hôpital. Il n'y a plus d'hépatite B. Il n'y a plus de foie qui est malade. Il n'y a plus rien. Peu de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Je cherchais comment témoigner. Je ne connaissais pas. Parce que je devais témoigner depuis. Je suis guérie de toutes les maladies. Je suis guérie de l'hépatite B. Je suis guérie. Le foie n'est plus malade. Je suis guérie. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. J'ai béni. Christ le Koumana. Parce que moi, je suis une veuve. Je suis quittée au Cameroun. Je suis venue me marier au Gabon. Ma belle famille m'a abandonnée avec les enfants. Je suis là avec quatre enfants. Quand je suis malade, je vais faire comment ? Tous les enfants sont à l'école. Je vais prendre l'argent au poil à l'hôpital. Mais depuis que j'écoute Kangoka, je ne suis plus malade. L'hépatite B est partie. Le foie, la maladie est partie. Les crampes qui étaient restées, les crampes aussi sont parties. C'est pour cela que je témoigne ce matin. C'est pour cela que je dis merci à Dieu ce matin. Merci à Dieu à travers Christ le Koumana. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui t'accompagne. Shalom. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom, Shalom, frères et sœurs. Je suis une Ivarienne. Et je vis en Italie. Je voudrais rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Ça, je ne peux pas rester indifférent parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de naïsiatiques qui prenaient mes pieds, qui prenaient mes os. Et j'avais un mal. J'avais un mal. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas de travail. Je pleurais. Mon pied, ça touchait mes rêves maintenant. Et hier, depuis un moment, je ne peux plus. Je ne peux pas marcher. Je ne peux même pas manger. Je pleure seulement. Je ne peux pas me lever. Et j'étais là. Et hier, 24 septembre, je n'étais pas au travail. Je ne dors pas. Mais doucement, doucement, je vais au travail. Et je priais. Je priais toujours avec un coca. Je priais toujours. Je priais toujours. Mais il y a deux jours, je ne pouvais plus. Ça a pris mes reins. Ça a pris tous mes os. Ça me faisait mal. Ça me brûlait. Et ça touchait mon cœur. Et hier, 24, je suis partie au travail. Doucement, doucement, mon retour. Ça me brûlait. Et mes pieds me brûlaient comme s'ils ont mis piment. Et j'étais couchée en pleurant. J'étais couchée demandant Dieu. Et j'ai dit à Dieu que, regarde, Anne, elle a demandé enfant. Mais elle a dit que Dieu, si tu lui donnes enfant, elle va te donner, elle va te redonner l'enfant. Et c'est comme ça que j'ai parlé. C'est comme ça que je priais. C'est comme ça que je priais. Et l'Esprit de Dieu me dit, prends, prends, dans les archives là, prends un comme ça, tu vas prier. Et c'est ainsi que j'ai pris. Et ce que j'ai trouvé là, un jeune ivoirien, qui parlait aussi d'un ascétique là, qui avait mal au saut. Alors, je me suis accrochée à ça. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire à Dieu que si je me dirige, je vais rendre mon témoignage. Je vous assure, c'est entendre. Mais moi, j'ai senti d'abord une douleur, une forte douleur, brûlée dans mes pieds. Je ne pouvais pas, de mes pieds jusqu'à mes chevilles, tout, partout, mes reins. Partout, je ne pouvais pas ça. Mais brûler, je pleurais, je ne pouvais pas mettre mes pieds par terre. Je vous assure, quand ça a fini comme ça, doucement, 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 doucement. Je sens comme s'ils ont pris la classe pour faire ça sur mes pieds. Et le sommeil a commencé à me prendre. Parce que je ne dormais plus. Je pleurais, je ne dormais plus. Alléluia. Donc, vraiment, le Seigneur m'a guéri instantanément. Alors, j'ai dit, je ne peux pas rester indifférent. Je ne peux même pas m'éter, même. Parce que je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'étais en train de passer. Je sais ce que j'étais en train de passer. Je voyais l'amour. Je voyais, j'étais... En tout cas, je ne pouvais plus. Mais le Seigneur m'a guéri. Alors, je lui dis merci. Je dis merci à Christine. Je dis merci à sa femme. Je dis merci à son staff. Je dis merci à tous ceux qui prient pour nous. Oh, merci à sa femme. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom, frères et soeurs. Je suis une soeur ivoirienne vivant à Bidjan. Je viens faire mon témoignage. Moi, j'ai deux témoignages à faire. Le tout premier est que je perdais mes cheveux. Et j'avais vraiment un problème au niveau du cuir chevelier. J'avais beaucoup de pellicules depuis toute petite. J'avais énormément de pellicules qui faisaient que j'étais obligée de faire le shampoing chaque 3 jours. Et comme ça, ça affoblit les cheveux. J'avais des chutes de cheveux. Je vous assure que plusieurs fois, j'ai coupé. Et même étant court, quand je fais le shampoing, les cheveux restaient dans ma paume. Comme du sable. Tous les cheveux se sortaient. Même étant court dans la douche, c'était versé l'artère. J'avais vraiment des problèmes. Et donc, quand je connais comme vous, quand chaque fois que le fils Nikumana priait, il disait, mettez la main. Là où vous avez mal, dans les paroles de connaissance, il disait, il y a des femmes qui ont des pètes de cheveux. Je mettais la main, je mettais la main. Chaque fois, je mettais la main. Et puis, un beau matin, je me suis tissée. Et puis, j'ai mis des produits. Chaque fois, je mets un produit dedans par rapport aux démoignages. J'ai mis le produit. Parce que sans le produit, la tresse ne peut pas faire une semaine. Ce n'est pas possible. Dans la mesure où chaque 3 jours, il faut que je fasse le shampoing. Donc, je me mets ça pour supporter un peu. Pour supporter deux semaines, trois semaines. Malgré ça, j'ai eu quelques petites démoignages. Et puis, un mois. Je n'avais pas de démoignages. Non, je n'avais rien du tout. Rien du tout. Un mois après, quand j'ai enlevé, j'ai vu que la déventure avait poussé. La déventure avait poussé. Et puis, je n'avais pas de problème de démoignages. Rien. J'étais étonnée. Je venais d'avoir une délivrance, une guérison. J'étais vraiment content. Vraiment content. C'est incroyable. J'ai traîné ce problème-là des années, des années. J'ai fait toutes sortes de traitements à la pharmacie, dans le cosmétique aussi. J'ai toutes sortes de... Même de shampoing avec du vinaigre, on m'a dit. Tout ça, j'ai fait. Avec du carbonate de soupe. Tout ça, j'ai tout essayé. Tout ce qui était produit pour les cheveux, cuits, chevelus et autres. Mais rien. Rien. Pour la repousse de la déventure, j'ai tout essayé. Mais rien. Et là, vraiment, j'ai venu le nom du sel. Pour cette grande, grande guérison qu'il m'a donné. J'ai imaginé une femme sans cheveux. Qu'est-ce que ça donne ? Vraiment, vraiment, j'ai venu le nom du sel. Et mon deuxième témoignage, c'est que j'avais constamment des problèmes dans le dos. Mal au dos. Constamment mal au dos. Chaque fois, je le disais aux enfants. De masser, de masser, d'appuyer et tout ça. J'avais constamment mal au dos. Mais, il y a eu un moment où, vraiment, c'est devenu intense. Intense. Au début, je pensais que c'était un palu. Mais non, ce n'était pas ça. Je portais aussi des tresses. Je me suis dit, c'est les tresses peut-être qui me font mal. Parce que ça s'est beaucoup accentué. J'avais quand même bagage sur la tête. Donc, le poids qui rentre dans le cou, jusque dans la colonne vétérale, jusqu'à un certain niveau de mon dos. Après, les épaules, non, ça n'allait pas. J'ai enlevé la tresse. Mais non. C'était toujours là. Ça n'allait pas. Je me suis dit, ah, mais j'ai commencé à prier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, j'ai eu une vision. Comme des chirurgiens qui tentent de faire une opération dans le dos. Je me suis dit, ah, c'est peut-être une délivrance. Comme ça. Mais après, ça a continué. Ça a continué. Et j'ai eu une autre vision d'un serpent sur le cou, sur mon épaule. Mais non, ça n'allait pas du tout. J'avais constamment, constamment. Moi, je me tordais chaque fois. Même étant au bureau, je me tordais. Ça n'allait pas. Mais un jour, une nuit. Là, c'était grave. C'était grave. Je ne tenais plus. Je n'arrivais plus à dire que ça n'allait pas. Je disais, Seigneur, viens, moi, c'est coup. J'avais constamment. J'avais très mal. Très mal. Au dos, à l'épaule, jusque dans la colonne. Au cou, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Malgré que les enfants avaient massé, non, ça n'allait pas. Et donc, cette nuit-là, je suis rentrée dans le Kongouka. Je suis tombée sur une prière. J'ai pris la prière. Et puis, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et puis, je me suis endormie. Je me suis endormie. Un moment, je me suis réveillée. Je tombe sur toutes les personnes qui ont mal au dos. Et puis, je dis, je saisis, je saisis, je saisis. Le nom de Jésus, c'est moi, je saisis. Et puis, j'ai écouté, puis après, je me rendors. Je me réveille le matin, plus, plus rien. Plus, 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 jusqu'à aujourd'hui. Ça va me faire peut-être quatre jours. Plus rien, plus rien. Le cou, le dos, les pôles, plus rien. La colonne va te voir. Tout est nickel. Je vais venir de me saigner. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis une sœur camounaise qui vit au Cameroun. Je viens ce matin donner mon témoignage. En début d'année, on m'a dépisté l'hépatite C. Au mois de janvier, j'ai décidé de remettre mon sort entre les mains de l'Éternel. J'ai connu Kanguka en juin 2021 par le biais d'une collègue. Et je suivais de temps en temps, pas régulièrement. J'ai décidé de prier avec Kanguka et de continuer à prier comme je le faisais bien avant aussi. Et par la grâce de Dieu, quelques mois après, je suis repartie faire l'examen au mois de juin. Le test est sorti négatif. Je suis allée dans un autre hôpital pour confirmation. Le test est toujours sorti négatif. Bon, je viens comme ça ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour ses bienfaits, pour sa guérisson et pour fortifier les frères et sœurs qui souffrent de cette maladie incurable, qu'aucune maladie n'est incurable devant notre Seigneur, gardant la foi et lui seul va nous accorder ce que nos cœurs désirent. Shalom, j'ai témoigné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501